Est-il possible de vivre dans un pays où la disparition de vos proches est couverte par les autorités ? Les familles des 43 étudiants d'Ayotsinapa massacrés le 26 septembre dernier nous montrent que oui. Ils font actuellement le tour de l'Europe pour nous alerter sur cette politique de la peur. Serait-elle possible si nos dirigeants s'appliquaient plus à la dénoncer qu'à la fournir en armes ? Le 26 septembre 2014, les étudiants de l'école normale rurale d'Ayotsinapa manifestaient pour le maintien de l'enseignement public à Iguala dans l'état de Guerrero au Mexique. A la demande du maire de la ville José Luis Abarca, les étudiants furent livrés par la police municipale au cartel de narcotrafiquants Guerreros Unidos. Six étudiants sont assassinés, 27 blessés et 43 disparaissent purement et simplement. Ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, les policiers, dans les voitures policières, ont embarqué 43 étudiants, ils les ont séquestrés et il y a eu 50 survivants. S'il y a 50 personnes qui ont survécu, ce n'est pas par Clémence les policiers, c'est tout simplement parce qu'on ne rentrait pas dans les camions. Les camions n'étaient pas suffisamment grands pour nous embarquer tous. Donc il faut voir cette journée du 26 septembre, ce crime à Yosinapa, il faut le voir dans un contexte plus global, car au Mexique, ce n'est pas la première fois qu'on viole les droits fondamentaux, les droits humains. C'est un climat de violence généralisée et de violation systématique des droits humains. Mon rêve, mon aspiration, c'est qu'on retrouve mes 43 camarades, c'est que justice soit faite. Nous, personnellement, moi et les parents de famille, les élèves, on nous a détruit la vie, on nous a détruit tous les rêves. Les parents de famille ont dû arrêter de travailler. Nous, on a dû arrêter les cours. Donc ce n'est pas vraiment un rêve, mais c'est une exigence que justice soit faite. Cette semaine, une délégation parcourt l'Europe afin d'exiger le retour des 43 étudiants disparus. Bien plus que la dénonciation de la tragédie d'Ayosinapa, cette délégation pointe du doigt le caractère endémique de la violence au Mexique, pays considéré comme démocratique pour bon nombre de pays européens. 60 000 morts et 25 000 disparitions ont en effet été dénombrées entre 2007 et 2014. Actuellement, on recense une disparition toutes les deux heures au Mexique. Le président mexicain Enrique Peña Nieto sera l'invité d'honneur des célébrations du 14 juillet 2015 en France, présidé par François Hollande. Gageons que le président se gardera bien d'évoquer la question des droits de l'homme. Le collectif d'Ayosinapa Paris a adressé une lettre au président de la République. Pour le moment, restez sans réponse. Et pour rappel, en avril dernier, François Hollande avait décoré le président mexicain de la haute croix de la Légion d'honneur après lui avoir vendu des hélicoptères de combat.